Oh ! C'est quoi encore cet endroit étrange ? Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Même moi, pour un jeune garçon qui doit sauver le monde, des jouets, comment puis-je y arriver ? Je pense que je suis dans son rôle, ce qu'il pense. Je dois faire attention à ce qui peut arriver. Peut-être que je dois me battre maintenant. J'en ai marre d'être le petit monstre qui fait peur à tout le monde. Je dois essayer de me battre et de me défendre aussi. J'adore ce petit gars. Rémi ! Viens ici mon garçon. Comme tu as bien grandi. Tu nous as tellement manqué mon garçon. Maman, Papa, vous êtes là aussi. Vous m'avez tellement manqué. Rémi ! Oh non ! Je reçois Annabelle. Il est dans le rêve de Rémi. Mon chéri, que t'arrive-t-il ? Mon chéri, que t'arrive-t-il ? Maman, Papa, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que j'ai ? Quoi ? C'est qu'il se passe ? Je brûle ! Je me brûle ! Oh mon dieu ! Annabelle change le rêve de Rémi. Il faut lui donner ses cauchemars. Je dois la retrouver, avant qu'il ne change complètement le rêve de Rémi. Je vais me brûler ! Complètement ! Ça me brûle ! Je vais me brûler comme du poing ! Oh te cache-tu Annabelle, maudite ! Où es-tu ? Oh ! Te voilà ! Hey ! Annabelle ! Prends soin ! Oh ! Oh ! Monkey ! La prochaine fois, je t'aurai dragonosement ! Hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais en feu il y a deux secondes ! Et maintenant, je ne... Je ne fais plus ! C'est bizarre ! Tiens ! Maintenant Rémi est tranquille ! Pour le moment ! Bravo, dragonosaure ! Continue à me défendre ! Je vais tout dire la vérité à Rémi et Lisa ! Ah ! Je me demande ce que Rémi dira de mes cheveux ! Dira-t-il que mes cheveux sont très colorés ? Bonjour Lisa ! Ma belle amie ! Alors, comment vas-tu ? Tu as bien dormi ? Ah bonjour, Anne ! Je ne savais pas que tu venais ici ! Et je ne savais pas que tu m'appelerais petite amie ! Qu'est-ce que tu faisais ? Tu regardes tes cheveux peut-être ? Euh... Eh bien en fait, j'ai juste... Juste... Euh... Héhé ! Tu ne serais pas amoureux de Rémi ? N'est-ce pas, Lisa ? Oui, oui ! Je commence à l'aimer et qu'il m'a sauvé la vie sur l'île au chiffon ! C'est génial ! Mais je ne suis pas venue ici pour ça ! Il y a promis dans le village ! Ma maison au chocolat blanc a été dévorée ! Hein ? Quoi ? Oh mon Dieu ! C'est horrible ! Qu'est-il arrivé ? Il est complètement dévoré ! Alors madame, qu'est-il arrivé à votre maison ? Eh bien, Prince George, ça a commencé la nuit dernière, où je dormais paisiblement, et j'ai entendu grogner essayer de manger ma belle maison ! D'accord... Et vous avez-vous à quoi il ressemblait ? Je ne pourrais pas bien voir ce que c'était, mais c'était très grand et poilu ! Poilu ? Comment une chose poilue peut-être dévorer une maison ? Coucou ? Je me demande comment c'est-il possible que cette chose à fourreur soit sur notre île ? Nous ne connaissons jamais de créatures à fourreur sur notre île et notre lieu ! Les gars, venez voir ! Coucou a trouvé quelque chose ! Regardez, les gars, des poils bleus poilus ! Ce serait la créature qui a mangé la maison et légué ses bois sur le sol ! Tiens, félicitations petit frère ! Mais je m'occupe de tout le reste ! Allez jouer un peu, à faire un moment que vous n'avez pas joué ! D'ailleurs, si vous cherchez Rémy, il est à côté de notre château ! Profé, les gars, vous pouvez attendre ici, j'ai besoin de parler à Rémy de quelques trucs ! Oui, bien sûr ! Vas-y les gars, on t'attend ! Si je suis très vaillant et courageux, je dois m'en battre ! Me battre comme un grand ! Rémy, tu sais pas ce que tu fais ? Eh bien, je m'entraîne à me battre ! Pourquoi ? Eh bien, regarde qui est là ! Salut Rémy ! Ah, Lisa, te voilà ! Maintenant que nous sommes tous deux en ce moment, je peux parler de quelque chose, Rémy ? C'est vrai ? Je veux te parler aussi, Lisa ! Je suis amoureux de toi ! Hein ? C'est vrai ? Tu trouves que mes cheveux sont super cool ? Oui, je te trouve super belle ! Et est-ce que tu me trouves super cool aussi ? Oh mais bien sûr, Rémy ! Je pense que tu es super cool et génial ! Tu es le garçon et l'ami le plus courageux que j'ai jamais vu ! Allez, amusons-nous ! C'est super ! Lisa, pas si vite, s'il te plaît ! Eh, Rémy ! Prends ça ! Prends ça, Lisa ! Rémy, j'ai passé une bonne matinée ! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée puisque j'étais seule depuis 10 ans ! Oui, j'ai passé une bonne matinée aussi ! Et je ne me suis pas amusée puisque tout le monde avait peur de moi ! Maintenant, il faut retrouver nos amis ! Tu ne crois pas ? C'est vrai, il nous attend ! Coucou ! Les mecs, vous nous observez depuis longtemps ? Oui, en vous observant tous les deux depuis longtemps ! Oh, comme vous êtes millions tous les deux ! Ne t'inquiète pas, on sait que tu étais bizarre quand tu t'es vue ! Comme c'est adorable entre les deux amants, l'amour fait grand bonheur ! Coucou ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as un problème ? Il y a quelque chose dans ce buisson ! Je pense que ça doit être le monstre bleu poilu qui se cache dans ce buisson ! J'en suis sûr ! Moi, je ne suis pas encore prêt à me battre ! Quoi ? Quoi ? Oui ! Il n'arrive pas à y croire ! C'est Candy Cat et Cat B ! Quoi ? Rémi ? Tu connais Candy Cat et Cat B ? Ce sont deux jouets ? Bien sûr, Andy ! Candy Cat et Cat B sont issus d'un jeu vidéo d'horreur ! Le jeu vidéo s'appelle Poppy Playtime ! Dans le jeu vidéo, le joueur se retrouve à l'usine de jouets ! Il doit retrouver une sortie pour s'échapper avec des jouets qui prennent envie dans l'usine ! Mais nous ne créons pas d'animaux en peluche effrayant dans la vraie vie ! Mais j'y pense comment ils se retrouvent sur l'île au bonbon, ces deux drôles de chats ! Très intéressant ! Mais quels sont-ils tous les deux à l'île au bonbon ? Nous recherchons Ugiwugi ! Il est quelque part sur cette île ! Ugiwugi ? Qui est Ugiwugi ? Ugiwugi est notre ami de notre monde, le jeu Poppy Playtime ! Mais quelque chose est arrivé à Ugi ! Tout a commencé hier à 16h30 ! Moi et Candy Cat jouons pas trop loin sur la ville ! Et depuis, nous avons vu notre ami Ugiwugi qui cueille des fleurs à offrir à Kissimissi ! Mais quelques minutes plus tôt, trois pompouets étranges, pré-déchirés et abîmés, ont rattrapé Ugi ! Et j'ai vu l'une d'elle mettre une sorte de puce électrée sur Ugiwugi ! Hé ! Qui êtes-vous ? Mais c'est moi, vous trois ! Mais après, Ugiwugi était plus lui-même ! Et cette poupée au chapeau gris lui obéissait ! Ramenez-nous le garçon sur vous ! Gardons le dragon oiseur ! Trouvez-vous et ramenez-nous avec toi ! Afin que nous puissions donner à Annabelle ! Oh ! Monsieur Guy Jérôme ! Encore ces maudits chasseurs de monstres ! Il essaie toujours de nous suivre pour capturer le dragon oiseur qui est toujours dans le cœur de Rémi ! Là, il y avait une télécommande qui peut aller sur autre île différente ! Attends, Ugiwugi ? Je reconnais ce personnage ! Ugi est un personnage qui aime faire des câlins ! Impossible que Ugiwugi soit désormais agressive avec une puce électronique ! Si ! Il est vraiment devenu pré-exister depuis hier ! Bon, c'est pour ça qu'on est là ! Pour trouver Ugi et le sauver ! Et... Quoi ? Le monstre bleu est de retour dans notre ville ! Le monstre bleu ? Il parle de Ugiwugi ? Il a besoin d'aide ! Vite ! Catpie ! Conti Cat ! Attendez ! Il est encore assis vous ! Vous êtes rapprochés trop près de lui ! Revenez les chatons ! Oh non ! Il mange ma maison ! Il mange ma crème parfumée à la banane ! Ugiwugi ! C'est nous ! Catpie et Conti Cat ! Tu te souviens ? On me vient de peu plus laissage ? Ouais ! Hum ? Hum ? Hum ? Hum ? Hum ? Oh oh ! Je crois que ça va trop bien garder ! Ha ha ! Tu as raison ! Attention ! Ouais ! Les chatons ! Vous allez bien ? Vous n'êtes pas blessés ? Non, ça va ! Je vais pas faire écraser comme des bonbons ! Oui ! Ugiwugi nous a pas reconnus ! Il faut vite retirer la pulse électronique ! Quand il est sur son dos ! Sinon il va détruire tout le village ! Mon cœur ! C'est lui Ugiwugi ! C'est vraiment énorme pour un joueur style pour lui ! Hum ? Hum ? Hum ? Hum ? Ne dois capturer le garçon au chan de jaune ! Je rends l'amener à Annabelle ! Vite Rémi ! Cours ! Cours ! Cours ! Vite ! Sauf-toi Rémi ! 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 Nous devons faire quelque chose ! Il essaie de le capturer ! Mais comment ? Ugi est très agressif lorsqu'on l'approche ! Comment va-t-on réussir à retirer la pulse sur le dos de Guy ? Eh Dika ! Je crois que j'ai une idée ! Mais j'ai besoin de vous mes amis ! Katpi ! Kanti Kat ! Nous avons besoin de vous aussi ! Oh ! Ugi ! Stop ! Essayez de te contrôler ! Ne sois pas entre les mains sur les sermons d'Annabelle ! Oh ! Ah ! Chère Dika ! Chère Dijon ! Tu dois maintenant arrêter Annabelle ! Tu dois maintenant vous appartenir ! Ugi ! Ugi ! S'il te plaît ! Je suis ton grand fan ! J'ai une plus qu'Ugi ! Quand j'étais dans mon monde ! S'il te plaît ! Remprends ton contrôle Ugi ! Non ! S'il te plaît Ugi ! Ne fais pas ça ! Je suis encore un enfant ! Et tu aimes mes câlins ! Tu ne t'en souviens pas non plus ? Ugi ! Je dois revenir Annabelle ! Le très grand jour ! Et tu dois oublier aux chansons des monstres ! Et Ugi ! Et Ugi ! Se fait danser pour les enfants ! Qui oublisent à quelqu'un ! Et tu oublis droit essayer de... Oh ! Ouf ! Il est dans le piège ! Rémi ! Tout va bien ? Oui ! Ça va Lisa ! Et comment tu as réussi à le piéger ? C'est mon petit frère qui a eu cette idée ! Je suis fier d'avoir un petit frère ! Il me reste à retirer la puce dans le dos de Ugi ! Quand tu es quatre ! Cat pie ! Maintenant ! Allez, retirez la puce qui est dans son dos ! Oh mon dieu ! Cette mer, c'est vraiment français ! Allez ! Que se passe-t-il ? Et pour vrai, je suis dans l'île au Bourbon, et comment je suis arrivé ici aussi ! C'est bizarre ! J'ai eu l'impression d'avoir mangé du chocolat blanc et de la crème de banane ! Oogie Boogie ! Tu revenais sur le même ! Tu nous as peut-être mal manqué ! Catpie, Candy Cat, tout se passe-t-il ! Et pourquoi suis-je piégé dans un bon bon slide ? Tu as été manipulé par trois poupées, noires et blancs bizarres ! Ils t'ont mis aux puces, pour te faire obéir ! Et nous sommes venus ici pour te sauver, Huggy ! Oui ! Je me souviens d'eux ! Attendez que je leur donne une bonne leçon ! Oh mon dieu ! C'est le prince George ! Je suis tellement désolé ! Désolé d'avoir dévoré ton palier ! Tu sois comme le prince George ! Je n'en veux pas de toi, Huggy Oogie ! Il est juste possédé par ses bandes et bandits ! Ça va aller, Matt ! C'est bon ! Relâchez-le ! Oh merci ! Merci beaucoup, Prince George ! Vous êtes vraiment très gentil ! Euh... Excuse-moi, Huggy Oogie ! Je suis un de vos fans ! J'ai un animal au plus juste à vous dans ma chambre ! Et je suis un humain qui arrive dans le monde réel ! J'ai pu savoir un... Incroyable ! Tu es un de mes fans ! C'est la première fois que je... ...vois des humains ici ! Je pense que toi, Elisa, vous êtes tous les deux humains ! Et aussi... Quel t'as-tu besoin d'un câble ? Venez ici, les enfants ! Vous méritez tous un gros câlin à Huggy Oogie ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'est dans le ciel ? Il ressemble à un oiseau ! Un très gros oiseau ! Je vous présente l'oiseau légendaire de notre île au bonbon ! Voici l'oiseau bonbon ! Elle vit dans les montagnes enneigés ! Et je lui demande ce qu'elle vit ici ! L'oiseau légendaire ! Je suis ravi ! Et quel honneur de venir de notre village, cher l'oiseau bonbon ! Je sentais que Dragonosaure était revenu de notre monde depuis longtemps ! Je suis venue le défier avec plus du jeune garçon coincé entre nous ! Maman ? Euh... Dragonosaure ? J'ai besoin d'aide ! Et je ne suis pas preuve de combattre ! Ne t'inquiète pas ! J'ai toujours reçu des défis de mes amis légendaires ! Et je t'aiderai puisque tu t'es entraîné plus tôt ! Oh Dragonosaure ! Si tu es là dans le corps de ce jeune garçon ! Réponds à ma question ! Assez-tu le défi avec le garçon contre moi ? Reste calme ! Laisse-moi faire ! Je lui parlerai ! C'est quoi ? C'est quoi ? Tu as ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501